Mes chers collègues, on va attendre que notre rapporteur s'assied. Nous recevons donc M. Mortier, qui est président de la Fédération française de Reiki traditionnel. Notre réunion d'aujourd'hui, monsieur, n'est pas ouverte au public. Un compte rendu en sera publié avec le rapport. M. Mortier, me confirmez-vous d'abord que vous avez donné votre accord pour que cette audition fasse l'objet d'une captation vidéo et pour que cet enregistrement soit éventuellement, par la suite, accessible sur le site du Sénat. Je précise à votre attention que notre commission d'enquête s'est constituée à l'initiative de M. Jacques Mézard, qui est par ailleurs notre rapporteur. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Mortier, vous demander de prêter serment. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission, mais insutile, serait passible de peine prévue aux articles 434-13-14-15 du Code pénal. M. Mortier, prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. M. Mortier, ainsi que vous en avez été informé, notre audition est prévue pour durer 45 minutes. Je informe aussi mes collègues. Et je vous invite donc à prononcer un cours exposé introductif. Puis, mon collègue Jacques Mézard, notre rapporteur, et les sénateurs, membres de la commission, qui sont là depuis tout après-midi, vous poseront les questions qu'ils souhaitent vous poser. Monsieur, vous avez la parole. Merci bien. Mettez-vous bien près du micro pour qu'on puisse bien vous... Tout d'abord, pour me présenter, je suis le président de l'Institut de Requis et de la Fédération française de Requis traditionnels. Il y a deux entités juridiques. Une première qui est un organisme de formation, un organisme qui forme en Requis traditionnels. Et puis, la Fédération française de Requis traditionnels, qui fédère des personnes qui veulent éventuellement se mettre à leur compte ou de fédérer autour du même projet. La formation, en fait, est faite sur environ trois ans, entre un et trois ans, suivant les capacités des personnes, le sens qu'ils souhaitent. Et c'est une formation qui est dispensée pendant des cours, soit la semaine, soit le week-end, ou soit les deux. Et la Fédération, elle-même, fédère ces personnes qui souhaitent se mettre à leur compte. Nous avons eu depuis... Enfin, la Fédération est née en 2002, et l'Institut de Requis est née en l'an 2000, au janvier 2000, exactement. Depuis tout ce temps, on a toujours voulu avoir une transparence, une transparence vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du public, vis-à-vis, évidemment, aussi, avec nos partenaires, c'est-à-dire toutes les personnes, évidemment, qui nous font confiance. Et en 2012, en fait, on a été qualifié ISQ au PQF, qui a permis, en fait, de valider notre formation, notre formation professionnelle. Là, récemment, on avait entamé depuis un an, au niveau de la Fédération, cette partie, en fait, de fédérative ISO 9001, pour, évidemment, aussi, toujours être centré vers quelque chose de nommoclaturé. Voilà pour ce qui est d'une courte présentation. Et, évidemment, cette transparence a toujours été importante pour nous, au niveau, d'abord, de l'autonomie des personnes qui viennent nous voir, et, d'autre part, aussi, pour être validés extérieurement et non pas d'avoir la prétention de se valider tout seul. Voilà déjà une première approche. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, vous indiquez dans les documents de communication que le Reiki traditionnel est une pratique à visée thérapeutique. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous expliciter cela ? Alors, pour nous, la visée thérapeutique, c'est, avant tout, la visée du bien-être et du confort de la personne, tout simplement. Quand quelqu'un est stressé, qu'on la détend, si elle va mieux, c'est la visée thérapeutique. Mais c'est dans ce cadre-là, et c'est dans un cadre, évidemment, non médical ou non psychothérapeutique, ou non paramédical, évidemment. Sur le site de votre fédération, il y a un avertissement, afin de déceler ce qui n'est pas du Reiki. Pourquoi ? Alors, évidemment, depuis, je pratique le Reiki depuis 1991. J'ai pratiqué en cabinet, j'ai mis 9 ans, à retrouver vraiment une authenticité de cette pratique. Et, évidemment, nous sommes aussi, c'est assez, on peut le voir sur le net, on peut voir sur Internet, plutôt. On peut voir, évidemment, un tas de personnes qui disent faire du Reiki, en fait, qui n'en font pas, d'une part, et qui nous donnent une très mauvaise image de marque, voire déplorable, au niveau national. Donc, c'est pour cette raison que nous avons créé cette fédération et cet institut, pour, bien sûr, fixer les choses, et ne pas tomber nous-mêmes dans cette image de marque qui est déplorable, et pour bien se démarquer. C'est pour cette raison que nous avons déposé un signe distinctif, qui s'appelle Reiki Bounzeki, pour ne pas rentrer, évidemment, dans autant de Reiki qu'il y a de praticiens, voire des milliers de praticiens. Ces praticiens sont formés entre 2, 3 heures et 3 week-ends. Il est évident qu'on ne parle pas du tout de la même chose, et que c'est quelque chose d'assez terrible, d'ailleurs. Oui, mais, bon, je ne crois pas qu'il y ait de reconnaissance administrative de vos formations, en tant que pratique thérapeutique. Non, bien sûr, ce n'est pas qu'on dit... Donc, vous dites qu'il y a beaucoup de praticiens qui, en fait, n'ont aucune compétence pour faire du Reiki, et comment voulez-vous qu'eux ne disent pas la même chose de vous ? Oui, c'est vrai qu'ils peuvent dire la même chose de nous-mêmes, bien sûr, et cela ne nous gênerait pas, parce qu'en fait, nous avons un référentiel de compétences, d'une part, nous avons établi un référentiel de compétences qui a été, justement, bon qualifié. Tout ce référentiel de compétences a débouché sur un référentiel de formation, et ce référentiel de formation a débouché sur un référentiel métier. C'est pour cette raison que, si vous voulez, entre trois ans de formation et trois week-ends, il y a quand même une certaine différence. La différence étant avant tout sur la profondeur de la pratique, c'est-à-dire que le Reiki traditionnel est avant tout une union de la relaxation et de la méditation. La relaxation et la méditation, aujourd'hui, a une dimension scientifique aussi. Enfin, je veux dire par là qu'il y a eu pas mal de choses de faites dessus, et on peut voir les bienfaits. Sur le plan, pour le reste, évidemment, ce sont des croyances et non pas une connaissance. Les croyances, évidemment, c'est surtout à 95% de ce que l'on peut voir. Je connais bien ces personnes depuis de très longue date, et on est dans le mysticisme, on est évidemment dans tout ce qui est du domaine de la pensée magique. On est aussi dans le style de déviation permanente, avec des choses dramatiques, même des fois, pour prendre la place du corps médical ou paramédical ou psychothérapeutique. Et en fait, on ne s'occupe plus du confort du malade, mais on essaye de se substituer, bien que des fois leur site Internet soit, évidemment, on va dire, politiquement correct. Mais en fait, derrière cela, je reçois moi-même, encore aujourd'hui, des plaintes de certaines personnes qui me disent « Mais le Reiki, c'est ça ? » Ça se substitue au cancer, ça se substitue au corps médical. Les gens prennent des voies avec les disparus, avec Bouddha, Jésus ou autres. C'est affligeant. Oui, mais vous comprenez bien que c'est ce qui nous préoccupe, parce que, bon, si je comprends bien, vous recevez vous-même, vu votre pratique et votre dénomination, des plaintes de citoyens vous disant « Il y a des pseudo-paticiens du Reiki qui sont dangereux, qui sont dans la thérapie du cancer, etc. » Bon, et que faites-vous quand vous recevez ces plaintes ? Ce que je fais, je dis « Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas jugé parti. » Ils m'envoient de ce genre de courrier, tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer, comme on dit. Souvent, je leur dis de porter plainte, tout simplement. Enfin, voilà, il y a la loi pour cela. Et ils me disent « Je n'ose pas, j'ai peur de passer pour je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. » Donc, ils essayent, si vous voulez, et ils nous demandent d'abord un conseil. Moi, le seul conseil que je peux leur donner ou ce que je leur donne, c'est de porter plainte. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas à moi de... Je n'ai aucune autorité, d'abord, à ce niveau. Si, par contre, je peux leur dire que c'est évidemment une malfaçon et de porter plainte, évidemment, le plus vite possible. C'est tout ce que je peux leur dire. Vous comprenez bien que c'est quand même relativement préoccupant. C'est le mot. Vous-même, vous nous dites d'avoir constaté fréquemment et encore aujourd'hui ces dérives. Absolument. Et je m'offusque sur cela parce que j'ai créé 76 pages justement pour dénoncer cela. Et voilà quoi. Je continue avec ferveur cette démarche parce qu'en fait, ces personnes n'ont jamais fait de réquis. C'est ça, le problème. Ils n'en ont jamais fait. Bien, parce que quand même, sur votre site, on lit que vous intervenez pour les pathologies suivantes. Cancer, sida, opération chirurgicale lourde. Dans quel contexte intervenez-vous ? Alors, c'est un contexte de bien-être, c'est-à-dire le confort du malade. Quand quelqu'un, évidemment, vient nous voir s'il a une pathologie. Bon, il n'en a pas, évidemment. C'est tout à fait simple. C'est de la relaxation, tout simplement. Comme on peut en faire. Mais dès que la personne a une maladie ou quelque chose, une pathologie, d'abord, ce que l'on demande avant de démarrer, c'est un diagnostic précis d'un praticien médical, évidemment. Et nous, on s'occupe du bien-être de la personne. Cette personne, bien sûr, qui va se relaxer, qui va avoir, se relaxer dans le temps présent, qui va pouvoir avoir un meilleur potentiel intérieur. va, évidemment, trouver ses propres ressources, son autonomie, ses propres ressources devant cette maladie, par exemple, d'avoir des fois moins d'effets secondaires aussi. C'est ce qu'elle nous dit en tous les cas. Bref, c'est un confort, en fait. C'est un confort uniquement, tout simplement. Oui. Est-ce que... Complémentaire, oui, sûrement. Mais ce n'est pas une pratique médicale complémentaire. J'ai... Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. C'est vraiment une charge complémentaire. Et nous, on ne... D'abord, c'est faux, en fait. On ne veut pas se substituer au corps médical. D'abord, on n'en a pas les moyens. Et deuxièmement, c'est vraiment pour le confort du malade. Oui, tout à fait. Donc, on a bien compris qu'il y avait le bon Reiki et puis le mauvais. Disons qu'il y a le Reiki et il y a des personnes qui se substituent à d'autres choses. Il y a des plagiatifs. Vous travaillez avec des établissements hospitaliers ? Oui, on travaille depuis... Maintenant, ça va faire bientôt 9 ans avec en oncologie pédiatrique dans le service du docteur de l'épine à Garche. Et puis, depuis un an à peu près, à la Riboisière, dans le service du professeur Barranchet. Et c'est vous qui avez demandé ou ce sont ces chefs de service qui s'y ont frappé à la porte ou l'administration de l'hôpital ? Alors, en fait, ce sont des soignants, en fait, qui, à l'époque, me connaissaient et ont demandé, justement, à rencontrer les chefs de service. J'ai dit pourquoi pas. En fait, c'est avant tout un accompagnement. Le Reiki est un accompagnement, une relation d'aide, tout simplement, qui permet de se relaxer, qui permet aussi d'être bien dans le temps présent, d'aller chercher ses potentiels naturels, de retrouver ses couleurs aussi, de retrouver du sens, des fois, à sa maladie, d'amoindrir les douleurs. Donc, voilà, c'est vraiment une pratique où les chefs de service m'ont demandé, tout simplement, quand ils ont dit, écoutez, d'abord, il faut d'abord qu'on vous écoute, parce qu'on n'a pas envie que ça fasse du mal. Je suis tout à fait d'accord. Et puis après, si en plus, ça fait du bien, écoutez, pourquoi pas ? Et ça fait maintenant, près de 9 ans, que nous sommes dans ces services. Et donc, ils ont considéré que ça faisait plutôt du bien. Oui. Au point de vue des conditions de votre intervention, est-ce que ça fait du bien à la sécurité sociale ou aux patients ? Je ne sais pas, mais comme c'est du bénévolat, c'est très mal payé pour nous. Donc, vous n'avez pas de convention avec l'hôpital ? Alors, on a des conventions à la Rieboisière, et on vient en bénévolat, tout simplement. Enfin, on n'a pas des conventions financières avec la Rieboisière, mais on vient en tant que bénévole, c'est très clair. Mais avec une convention ? Alors, il y en a une à la Rieboisière, et nous n'en avons pas, comment dire, dans les services du docteur Comandé Lépine. Ça ne s'est jamais fait. J'avoue que je crois que quelqu'un lui avait demandé, il a dit non pour l'instant. Enfin, je ne sais pas. Il faut que les patients demandent votre intervention ou il y a une démarche vers les patients ? Alors, c'est-à-dire que c'est le corps médical, en fait, qui dit est-ce que vous désirez de faire une pratique de relaxation ? Enfin, voilà quoi, tout simplement. Donc, il y a le personnel qui passe le matin pour savoir si on peut intervenir ou pas. Bien sûr, il faut que ça soit une demande des personnes, et non pas... Il y a aussi des fois avec la famille, parce que quand ce sont des enfants, il faut quand même que la famille décide. Et puis, il faut aussi que les médecins soient d'accord, parce qu'il y a des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Donc, c'est évidemment sous cette réserve commande médicale que nous intervenons. Donc, on nous appelle, comme c'est toutes les semaines, on nous appelle vers 11 heures. On dit, ben voilà, il y a 5 patients, il y en a 15 ou 20, ça va dépendre. Et puis, à ce moment-là, on vient avec des bénévoles et puis on pratique. Évidemment, c'est toujours la même chose. Quand on vient, on va avoir... On redemandera quand même à la personne si elle le souhaite, parce qu'on n'est pas là pour, évidemment, je veux dire, s'imposer ou quoi que ce soit. C'est une règle chez nous, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet, il faut que la demande soit là. Et ce n'est pas nous qui allons vers les personnes. Voilà. Sur votre site, on voit que vos formations ont été prises en charge par des organismes comme Pôle emploi, des entreprises comme Renault, comme Air France, comme Sanofi. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, c'est... De temps en temps, vous savez, ce qu'il y a soit des entreprises, soit du Pôle emploi, bon, ça représente, je ne sais plus, à peine 10 % de notre chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même petit. Sinon, les personnes règlent leur formation directement. Ils règlent directement, puisque, bon, on a un tarif qui est vraiment Pôle emploi, Fongé, Sifo, tout simplement. Et puis, on fait 60 % de comment réduction à des personnes qui ont vraiment peu de moyens pour pouvoir, bon, qu'ils puissent quand même pratiquer. Et voilà, voilà un peu notre démarche. Et le coût d'une formation, c'est de quel ordre ? Alors, le coût d'une formation, c'est 3 010 €, ce qui fait à peu près 17 €, en gros, de l'heure, quelque chose comme ça. Et pour des personnes qui ont des difficultés, on fait 1 200 €. Et donc, une fois qu'ils ont votre formation, ils peuvent pratiquer avec votre bénédiction ? Je n'osais pas dire bénédiction. Alors, ils peuvent pratiquer sans ma bénédiction. Je ne donne pas de bénédiction. Et je ne suis pas du tout dans ce rapport de bénédiction. Non, non, pas du tout. Mais alors, ils peuvent pratiquer en se prévalant de quoi ? De la formation que vous leur avez donnée ? Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils peuvent... Vous êtes de l'université à vous tout seul. Non, non, pas du tout. Non, non, on n'a pas cette prétention. Mais au contraire, simplement, on essaye d'avoir simplement la prétention de bien faire notre travail et d'être validés le plus possible par des institutions. Voilà, quoi. Comme les hôpitaux nous font confiance. Pôle emploi nous fait confiance. Les qualifications, enfin, voilà, quoi. On est... On se laisse comment qualifier. C'est vraiment... Si vous voulez, on est vraiment artisans, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas du tout cette aura de vouloir. Les artisans, il y a de tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que... Voilà, j'allais dire, vous ne fabriquez pas des auto-entrepreneurs ? Non. Non. Non, non, c'est-à-dire... Mais vous en formez combien chaque année ? Alors, il y a environ une... Comme ça, une centaine de personnes. Chaque année ? Chaque année. Et donc, ils arrivent tous à vivre ? Non, c'est-à-dire que vous savez, comme tout organisme de formation, il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte que dans 5 ans, vous avez des personnes qui font ça en plus de leur travail, en complément, par exemple. J'ai, par exemple, beaucoup de... J'ai quelques personnes, en plus de leur travail, qui veulent faire des consultations et qui veulent se former. C'est une ouverture d'esprit aussi, quand même, pour eux, qui est importante. Il y a vraiment un travail sur l'être humain. Il y a ce travail de relaxation et de méditation sur l'être humain qui permet d'avoir une ouverture comme de conscience. Et ils apprécient beaucoup donner du sens, en fait. C'est une pratique qui donne du sens. Et c'est quelque chose qui est... Alors, par exemple, on a des... Il peut y avoir tout à fait, bon, une personne qui travaille dans les bureaux, tout simplement. Il y a des ingénieurs. Il y a aussi des personnes qui élèvent des chevaux. Il y a des policiers. Il y a des infirmières. Il y a des médecins. Il y a des ostéopathes qui veulent se former en plus, tout simplement, pour avoir une meilleure approche, des fois, simplement, de leur métier. Beaucoup de personnes font cela pour... Pas pour leur métier aussi. En tant que l'être d'esprit, j'ai beaucoup de professeurs aussi, enfin, d'enseignants qui viennent. Et puis aussi des personnes qui, au fur et à mesure, se mettent à leur compte. Voilà, tout simplement. Quelles sont vos relations avec d'autres catégories de pratiques non conventionnelles ? Je pense, par exemple, à la kinésiologie, à la naturopathie, au biomagnétisme, à l'ontobiologie. Est-ce que vous avez des relations avec eux ? Ou est-ce que vous êtes... On n'a aucune relation avec ce style de personne. Les gens nous disent des fois, tiens, est-ce que ça ressemble chez vous au magnétisme ou à la kinésiologie, etc. ? Je dis, d'abord, moi, je ne connais pas. Ce n'est pas du tout... Et puis, on ne travaille pas du tout de la même façon. Moi, je ne fais aucun diagnostic. C'est la personne qui le fait. Elle va bien ou elle ne va pas bien, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de diagnostic. Alors, je sais que dans certaines professions, il y en a. Moi, personnellement, je n'ai vraiment aucun rapport avec aucune autre de ces obédiences. Et je ne souhaite pas en avoir, tout simplement. Vous ne faites pas, donc, de diagnostic ? Ah, non. Non, non, je ne fais pas de diagnostic. Non, puisque de toute façon, on a une pratique non médicale, non conventionnelle. Donc, on ne peut pas faire de diagnostic. Et puis, je ne vois pas comment on pourrait faire un diagnostic. Ça me paraît vraiment invraisemblable. Sur votre site, on voit que cette pratique permet d'aider à la gestion du stress et de la somatisation. Alors, comment vous pouvez savoir que vous avez affaire à une douleur psychosomatique si vous ne faites pas de diagnostic ? Alors, dès qu'il y a une personne, bon, soit la personne, elle a un peu de stress et puis on pratique, on va dire, une relaxation comme il ferait du spa, etc. Si la personne commence à nous dire, voilà, j'ai très mal au dos ou j'ai mal d'une façon organique, etc. Dans cette pratique, nous intervenons avec le corps médical. C'est-à-dire qu'on se refuse de faire des pratiques sans avoir un diagnostic médical à ce moment-là. Je reviens un peu sur la présidente de question. Vous formez une centaine de praticiens par an. Vous n'avez pas peur que lâcher dans la nature comme ça une centaine de personnes sur des pratiques non conventionnelles dont on peut considérer qu'en tout cas elles ne font pas de mal et manifestement, ce n'est pas votre souci de faire du mal aux gens que vous recevez et dont vous vous occupez. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu dangereux ? C'est un risque, évidemment. C'est une question que je me suis posée. Même s'ils sont électriciens, professeurs, etc. Ce n'est pas pour ça qu'après même quelques dizaines d'heures de formation, on peut avoir ce type de relation avec ce qu'il faut bien appeler des patients. Des consultants. Je préfère ce mot parce que patient, c'est vraiment réservé pour moi. Je ne suis pas contre le mot patient, mais bien sûr, même pour nous, mais on appelle ça des consultants parce que ce sont des personnes qui nous consultent tout simplement, qui font de la relaxation, je dis bien, et dès qu'il y a le moindre souci, il faut absolument, on veut vraiment un diagnostic médical. On travaille même des fois, il y a des personnes qui ont des soucis psychologiques et on demande une ordonnance du psychiatre pour pouvoir justement prendre cette personne, c'est sous cette condition. Donc, si vous voulez, on n'a aucun souci. Je veux dire par là que les psychiatres, les médecins font relaxation, méditation, ce n'est pas contre-indiqué. Évidemment, nous sommes assez intransigeants là-dessus, c'est-à-dire que si la personne, je touche du bois pour l'instant, ce n'est jamais arrivé, mais si la personne, je veux dire, comme dans tout métier, vous avez des personnes, il faut toujours faire très, très attention, mais ils savent très bien qu'ils sortent de cette éthique, ils ne pourront pas compter sur nous et plus compter sur la fédération, même pour rentrer, on est extrêmement exigeants là-dessus. La fédération tourne à cause de ces personnes, c'est-à-dire très concrètement, ces personnes doivent être dans une éthique de pratique, et si elles sortent de cette éthique, il est évident que nous ne les soutiendrons pas et elles savent de quoi ils retournent à ce moment-là. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement exigeants sur la façon de passer les examens et le suivi. C'est-à-dire que s'ils sont à la fédération, en général, c'est ce qu'ils font, s'ils veulent être à la fédération, ils font un suivi, et ce suivi est donc fait par ce qu'on appelle des supervisions dans notre pratique régulière. Si cette personne sort de cette supervision, elle ne fera plus partie de la fédération. Dernière question, super. Ça se passe comment ? C'est de la curiosité, une séance, une consultation, puisque ce sont des consultants. Oui. Alors, ça dure environ une heure, ça va dépendre des personnes, des fois ça peut être deux. Ça dure environ une heure, la personne vient, bien sûr, elle nous dit pourquoi elle vient, quelle est son attente aussi vis-à-vis de cela, c'est-à-dire d'abord comment elle nous a connus. C'est important de savoir un peu quelle était sa démarche pour venir nous voir, sa demande, ensuite comment sa demande, deuxièmement, et troisièmement, pardon, on va lui demander par rapport à sa demande, qu'est-ce qu'elle attend de nous, pour savoir si elle veut vraiment une pratique magique auxquelles on ne pourra pas répondre, une pratique qui sera vraiment en dehors d'une réalité, par exemple. on dira plutôt d'aller voir une autre personne, un psy, par exemple, quelqu'un qui peut peut-être l'aider, mais en tous les cas, nous, on ne le prendra pas. Et ensuite, si la personne, si ça correspond, bien sûr, si sa demande correspond, on peut dire, à la pratique du réquis traditionnel, à ce moment-là, on va lui expliquer qu'on va simplement, donc elle va s'allonger, quand cette personne, on va lui dire un petit peu comment ça va se passer, on posera les mains d'une certaine façon, à peine touchée, parce que c'est ça la méditation, c'est sur douze points précis, et dans cette méditation, en fait, relaxation-méditation, la personne va s'abandonner, en fait, à elle-même. Donc, si vous voulez, c'est une pratique simple, tout simplement, où la personne va chercher en elle-même ses ressources, puisque le stress est toujours très, très important, quand la personne est détendue, quand elle est un peu moins stressée, en fait, elle fait appel à ses potentiels naturels, enfin, ça revient, tout simplement, et puis, donc, évidemment, elle peut faire face, elle peut donner du sens, avant toute chose, parce qu'on en a beaucoup intérieurement, l'être humain est magnifique, et, évidemment, dès qu'il y a cette pression intérieure, la personne, évidemment, n'a plus du tout cette vision. Donc, voilà, et puis, une fois que c'est terminé, on va, évidemment, lui demander comment s'est passé, comment cette séance, quel était son vécu de cette séance, pour faire un lien dans sa vie, tout simplement. Voilà. Madame Deroche, Madame Digny, Madame Génissant. Moi, c'était une question assez pratique. Quand vous dites, on demande un diagnostic, sur quelqu'un qui va vous annoncer, soit des douleurs importantes du dos, en fait, vous ne demandez pas vraiment un diagnostic, vous demandez plutôt que le médecin confirme le fait qu'elle peut faire du Reiki. Voilà, absolument. Parce que vous n'avez pas droit au diagnostic. Non, s'il n'y a pas une contre-indication. S'il n'y a pas une contre-indication à la pratique du Reiki, mais quelles pourraient être les contre-indications de votre pratique ? Se substituer, bien sûr, il y a une maladie. Donc là, soit psychique, soit physique. Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est que la personne, s'il n'y a pas de... Si la personne a des mots, a des mots psychiques ou des mots physiques, que l'on puisse savoir si c'est possible, si ce n'est pas contre-indiqué, de lui faire une séance de relaxation, méditation. Nous, nous ne pouvons pas savoir cela. Et à partir de ce moment-là, la personne, sans aucun problème, même ça la rassure énormément, elle ressent notre professionnalisme et puis elle demande à son médecin. C'est assez classique, en fait. Madame Dini. Vous avez aujourd'hui en partie à la question concernant le suivi des membres de votre fédération. Il y a combien actuellement ? Il y a combien de personnes dans la fédération ? Alors, il y a ceux qui suivent des cours. Bon, on est à peu près 200, environ, ou 206, sauf quelque chose comme ça. Et les professionnels, les professionnels, on est à peu près une quinzaine. D'accord. On est très à cheval pour rentrer la fédération. Autre question. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, que vous faites une séance, vous estimez que vous avez fini après la première séance. Il y a des... Vous préconisez de revenir plusieurs fois. La moyenne, c'est combien de fois et quel est le prix ? Alors, tout d'abord, c'est la personne qui va... Enfin, on lui laisse le libre choix de venir ou de revenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, vu qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de pratique médicale, on ne va pas lui dire qu'en 4 séances, ça va être réglé, en 3 ou en 18. On n'en sait rien, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la personne qui vient d'une part pour faire des séances et si ça lui fait du bien, elle revient régulièrement. La moyenne, c'est pour revenir une fois par mois, par exemple, ou deux fois par mois par le stress. Et la moyenne financière est d'environ 60 euros la séance qui dure une heure. Encore une question. Est-ce que vous avez demandé ou est-ce que vous êtes en attente d'une formalisation du contenu de votre formation ? Formalisation à quel niveau, madame la sénatrice ? Votre institut est un institut. Oui. Est-ce que vous attendez une reconnaissance encadrée de cet institut ? Ah, ça sera avec plaisir. Dans le sens où, d'une part, là, on a une qualification ISQO-PQF, qui est une qualification professionnelle. Donc, c'est déjà une première avance puisque ça vient de la fédération de la formation professionnelle. et ça permet déjà d'avoir quand même des gens extérieurs qui valident tout au moins la formation. Et pour nous, c'était extrêmement important. Mais vous voulez dire peut-être une formalisation d'État, peut-être, ou une reconnaissance ? Nous avons, enfin, que j'ai, moi, c'est que vous avez un institut, vous formez des personnes, et par ailleurs, vous dites, on a des espèces d'escrocs qui se réclament du Reiki et qui, en réalité, n'ont pas eu la formation, ne sont pas des vrais professionnels. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut dire, ben voilà, j'ai répondu à un certain nombre de critères, et donc, je suis un professionnel du Reiki. C'est, voilà, c'est... Oui. Alors, oui, je souhaite aller plus loin. Moi, personnellement, je ne suis pas contre du tout. Étant donné que ma formation est avant tout de sophrologue et analyste, déjà, bon, j'ai aussi travaillé avec David Servan-Schreiber dans les pratiques aussi comportementales et cognitives. Donc, ça fait partie de cela. J'ai passé 25 ans de ma vie, non pas entièrement, mais une bonne partie à la méditation. Donc, je sais de quoi je parle à ce niveau-là, parce qu'il faut, évidemment, avoir du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Donc, voilà le référentiel de compétences. Maintenant, je dirais que je souhaite, oui, aller plus loin. Maintenant, comment, de quelle façon, je ne sais pas ? Avec grand plaisir, d'ailleurs. Monsieur Mazard ? Oui, quelques questions pratiques, déjà. Est-ce qu'on peut, après avoir bénéficié d'une formation, se pratiquer la méthode Reiki sur soi-même ? Alors, il existe une pratique, un peu comme de la méditation. On peut se la faire à soi-même ou on peut, évidemment, professer. Mais disons que c'est quelque chose de détendant. On peut pratiquer sur soi-même dans le sens, ça fait du bien, dans le sens, ça permet de se relaxer un petit peu plus. Et des fois, entre deux séances, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on va aller plutôt vers nous, vers l'autonomie de la personne. Cette autonomie est importante pour nous. C'est-à-dire qu'entre deux séances, la personne pourra aussi, on lui donne certains exercices pour qu'elle puisse au maximum, entre deux séances, pouvoir quand même aller plus loin. Ça ne remplace pas, évidemment, une pratique professionnelle, mais c'est une aide incontestable et une aide tout à fait intéressante. Vous avez évoqué vos relations avec David Servan-Schreiber et vos liens sur ces pratiques. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, mais vous pouvez nous confirmer qu'à aucun moment, ce que vous proposez ne se substitue à un traitement, j'allais dire, entre guillemets, de médecine traditionnelle. Ah non, du tout. Non, non, du tout. Et si par hasard, vous avez quelqu'un, parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui dit en sortant de ma séance, je me sens quand même beaucoup mieux qu'avec toutes les saloperies qu'on me donne avec mes antimithotiques et compagnie. Là, dans ces cas-là, vous découragez la personne d'abandonner éventuellement une... Ah, sûrement pas. Non, non, mais d'abandonner un traitement, son traitement, enfin son traitement allopathique. Le dissuader de... Le dissuader ou vous allez dans son sang ? Ah non, non, je vais le dissuader qu'il continue, enfin, qu'il ne continue pas, justement. C'est-à-dire que... D'accord. Non, non, nous sommes là-dessus extrêmement vigilants. Quand les personnes viennent nous voir, bon, au bout de pas mal de temps de métier, on sait très bien que les personnes qui viennent, qui vont un peu mieux, la première chose qu'ils veulent faire, c'est d'arrêter leurs médicaments. Ça fait partie du contrat avec eux, que si jamais ils arrêtent les médicaments, nous ne pourrons pas les prendre. Et on va le savoir, puisque la personne a un peu basculé. D'accord. Je leur dis bien que c'est une aide pour prendre les médicaments, justement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a moins d'effets secondaires, souvent, et ça, ils sont d'accord, ça leur fait du bien. Et comme je leur dis, quand vous avez plus mal à la tête, votre médecin arrêtera l'aspirine. Bon, c'est un petit peu simple. Mais pourquoi ils veulent arrêter les médicaments ? C'est souvent à cause des effets secondaires. Et quand les effets secondaires s'amenuisent ou voire disparaissent, ça ne leur pose aucun souci. En tous les cas, nous, c'est vraiment dans notre contrat. Quand on les reçoit, si la personne prend des médicaments, il est hors de question qu'elle arrête. Sinon, ça fait partie du contrat. Nous arrêtons à ce moment-là. Dernière question. Vous nous dites que vous êtes entré dans des services d'oncologie, en particulier pédiatriques, en particulier dans des hôpitaux quand même, enfin dans des services qui ont pignon sur rue, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette relation s'est faite uniquement entre les professionnels de santé, les chefs de service, les praticiens de service et vous-même. Où y a-t-il eu une caution ? Où y a-t-il eu une consultation un peu plus institutionnelle au niveau de la commission médicale d'établissement ? Ou est-ce que c'est vraiment resté un fra-service, en fait ? Moi, de ce que j'en connais, c'est plutôt par rapport au service. C'est resté un fra-service ? Pour moi, oui. Enfin, je ne sais pas, parce qu'après, je ne sais pas si ça a été plus haut. Mais en tous les cas, oui, c'est dans ce cadre-là. D'accord. Et c'est un accord de gré à gré, si je puis dire. Oui, c'est-à-dire que la personne m'a dit écoutez, voilà, quoi, on va essayer. C'est-à-dire que j'ai mis trois mois pour commencer quand même à pouvoir rentrer et à valider un petit peu, comme je l'avais, l'oncologie pédiatrique est quand même assez difficile avec les enfants. Bien sûr. aussi avec les parents, parce que les parents sont très demandeurs étant donné leurs difficultés devant ces drames. Donc, ça a été... Et puis, le partenaire soignant aussi qui est très friand parce que le stress est très, très important. Alors, d'un commun accord, oui, quand j'ai rencontré ce chef de service, cette personne m'a dit écoutez, vous essayez pendant deux, trois mois. On voit un petit peu ça ensemble. Donc, évidemment, j'ai travaillé avec tous les membres, en fait, la psychologue, les médecins, les infirmières, etc. Et puis, on a mis en place quelque chose et qui fonctionne très bien. Et voilà. Tout simplement. Et à partir de quel âge pour un enfant on peut faire ce... Oh, c'est... Des présents charges. Disons qu'on prend les petits bouts, j'allais dire, à partir de quatre ans, quatre ans et demi, quelque chose comme ça. On peut faire de la méditation, tout ça ? Non, non. C'est-à-dire que nous, on pose uniquement les mains et à partir du moment de là, dès qu'on pose les mains et nous-mêmes, avec un travail intérieur, l'enfant, ça l'apaise, en fait. Ça l'apaise. Il rentre en lui-même. Il s'endort alors qu'il ne dormait plus. Donc, voilà, quoi. Tout simplement. Oui, juste... Est-ce que vous comprenez pourquoi la commission d'enquête a souhaité vous entendre ? En fait, j'ai demandé, oui, ce qu'elle m'entende. J'ai demandé... Oui, c'est moi qui ai demandé parce que, je veux dire, dans ce marasme du Reiki, on n'existe pas alors qu'on existe. Et je voulais... Enfin, je tenais, en tous les cas, à demander, tout simplement. Voilà, absolument. Voilà. S'il n'y a plus de questions, monsieur, on vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada